La santé et le bien-être des citoyens Il faut savoir d'abord avant de parler des urgences et du programme important, la stratégie qui est passée par le ministère de la Santé et de la Population de la Réforme Hospitalière, il faut parler du diagnostic et du constat. L'Algérie aujourd'hui dispose de 77 000 lits dont 4 000 privés. La norme internationale de l'OMS est de 3,4. La norme nationale est de 2 lits pour 1 000 habitants. Mais nous avons aussi quand même 28 000 lits en construction. Avec la venue du nouveau CHU, nous allons atteindre en 2012 112 000 lits, ce qui nous ramène à la norme internationale et s'approcher de 3,4 lits pour 1 000 habitants. Mais justement, on va investir dans les infrastructures. Est-ce qu'on peut considérer que l'existant est très vieillissant, M. Bonaparte ? L'état actuel des CHU, des 15 CHU, des établissements de santé existants, est arrivé à sa limite. Ils ne répondent plus au fonctionnement, aux normes internationales. La raison pour laquelle, aujourd'hui, le ministère de la Santé, puisque l'existant, et les travaux d'armée de réaménagement et de réhabilitation que nous sommes en train d'engager sur les bâtiments existants, donc pour la plupart, en un siècle d'âge, et plus le budget, donc la gestion budgétaire, pour 5 ans, on a de quoi réaliser ce CHU. Alors, on va vers le 9, avec la réalisation prochaine, telle que vous l'annoncez à l'instant, de 5 grands CHU à travers le pays. Il y aura celui d'Alger, Tiziouzou, Ouerglat, Lemsen, Constantin, ville retenue pour les 5 grands CHU. C'est-à-dire qu'on va... Est-ce que ça veut dire, quelque part, qu'on va abandonner l'existant ou plutôt le réhabiliter ? En fait, le programme de M. le ministre de la Santé, de la Réforme hospitalière et de la population a axé sur 5 points essentiels. Le premier point, c'est la réalisation des 5 CHU, qui est important, qui apporte un nouveau, donc qui va booster un peu l'investissement et mettre un niveau international et dans les normes internationales. Le deuxième, c'est la requalification et la restructuration et la modernisation des 15 CHU, existant plus le CHU d'Oran. Et puis, nous avons les 42 établissements préfabriqués, qui sont localisés au niveau de 38 LAIA, qui sont importants à nos yeux. Et aux yeux du ministère de la Santé, donc, lors de la tournée des 48 LAIA avec M. le ministre de la Santé, nous avons constaté les insuffisances et les faiblesses de ces structures pour pouvoir les prendre en charge. Il y a une opération d'humanisation, de prendre en charge. Je prends l'exemple de Zarelda, qui va être bientôt prévue pour le grand trauma center de la Ouïe d'Alger, du côté ouest. Alors, justement, les 15 CHU vont bénéficier d'opérations de requalification, du moins réhabilitation, mais pourtant, beaucoup considèrent que réhabiliter coûte plus cher qu'une réalisation neuve. En fait, la réhabilitation sur de l'ancien, comme ce qui existe actuellement, il faut savoir que la majorité des CHU existants, c'est des anciens casernes. Le ministère de la Santé, donc, a engagé des opérations d'envergure et modernisé ces établissements qui devront répondre aux standards internationaux. C'est ça, la préoccupation. Nous avons 573 établissements. La première des choses, c'est de mettre dans les normes internationales. Nous sommes conscients que la qualité des soins passe d'abord par la normalisation et l'accréditation de nos labos et des blocs opératoires et des plateaux techniques. C'est quoi une restructuration ? La restructuration, c'est une réponse moderne et innovante aux avancées de la médecine et au nouveau concept. En France, c'est fini le pavillonnaire. On ne peut plus parler de pavillonnaire multi-sites, éclatées en différents points, finit le doublon doté de leurs propres blocs et plateaux techniques parce qu'aujourd'hui, vous trouverez dans un hôpital un service avec 50 lits et avec un plateau technique, avec un labo et ça devient un petit hôpital dans l'hôpital. Nous avons des 60 lits qui ont des plateaux techniques et qui ont des labos et qui ont des blocs opératoires. Donc, s'il y a une autonomie à l'intérieur de l'hôpital lui-même, cette organisation, ce modèle d'organisation, désormais en France, il a été délaissé. La raison pour laquelle que le même bloc, aujourd'hui, l'organisation et le modèle vont vers les pôles dotés d'un bloc opératoire unique, mutualisé avec les accès aux proximités des plateaux techniques. Mais justement, en quoi va consister cette requalification pour les 15 CHE ? Les 15 CHE, ce ne sont pas des travaux qui vont être dans trois ans ou quatre ans. Donc, notre principe au niveau du ministère de la Santé, c'est de planifier nos actions par rapport aux priorités. Je prends l'exemple de Mustapha. Nous avons engagé un bureau d'études de renommée internationale. Nous avons fait l'étude de faisabilité et de maturation. Et l'existant, donc, intervenir sur un site au cœur de la ville, c'est très, très important. Donc, construire l'hôpital sur l'hôpital. Donc, il va falloir démolir et construire sans trop gêner le fonctionnement. C'est une opération de tiroir qui va se faire au niveau de Mustapha. Sauf que Mustapha, c'est une histoire. Mustapha, c'est le cœur de la ville. Mustapha, il accompagne l'histoire de la capitale. La raison pour laquelle nous n'avons pas démolir la totalité. Il y a certains services qui restent comme monuments, patrimoines, monuments historiques, qui restent autour de cette conception globale, comme le prédit. Donc, les trois critères, projet médical, projet fonctionnel et puis l'aspiration actuelle. Mais est-ce que l'hôpital Mustapha ne devait pas disparaître, être rasé, pour récupérer les 13 hectares de superficie, pour réaliser quelque chose de plus moderne, quelque chose de neuve ? Nous n'avons jamais pensé à disparaître. Le mot « disparaître », c'est un mot de guerre. Au niveau du ministère, on doit réhabiliter, requalifier. C'est ce qui se fait, nous n'avons rien inventé. C'est ce qui se fait en Europe, soit en Belgique ou en France, en Angleterre. C'est une opération qui réussit. En dehors, en plus de la santé militaire et la santé au niveau de la DGSM, la santé nationale, elle repose sur tout ça, nos amis, donc certains, en Algérie, ils ont déjà commencé l'opération de restructuration. Alors, les 15 CHU, à travers tout le territoire, vont être réhabilités ? 15 CHU échelonnés sur 10 ans, avec la définition, bien sûr, et déterminer les priorités, planifier, programmer les financements, et ramener à la maîtrise des coûts et les aspects économiques. Nous allons entamer la modernisation de ces CHU. Alors, échelonnés sur 10 ans, les études sont finalisées, les montants sont dégagés ? Si les montants ne sont pas dégagés, c'est d'estrange par an, par année. C'est particulièrement ce qui est destiné initialement à la réhabilitation et à la rénovation sur l'ancien. Alors, le montant, à peu près ? Ces déstimations, c'est aux ovérans de 6 milliards de dinars. Pour la réhabilitation ? Pour l'ensemble des 15 CHU. La réhabilitation ? 600 milliards de dinars. C'est échelonnés sur 10 ans. Et les études ? Au fur, cas par cas, au fur et à mesure. Mais quand ces travaux vont être finalisés, vous donnez un délai de 10 ans au moyen ? 10 ans pour l'ensemble des CHU. Alors, pour la réalisation des CHU 9 ? Les nouveaux CHU 9 ? D'abord, au niveau des CHU, il faut savoir une chose. Que nous avons pris en considération les besoins de santé dans un territoire donné. Wurgla a sa particularité, Béchard a sa particularité, Constantin a sa particularité, Alger a sa particularité. Répondre aux exigences de la sécurité et de la qualité et s'adapter aux contraintes liées à la rarification des moyens humains et financiers. Il faut savoir que les CHU, ce n'est pas une demande pressante, mais c'est une façon de réorganiser les infrastructures de santé qui sont un des facteurs importants de l'augmentation de la croissance économique et de l'augmentation du PIB. Alors, entre réalisation neuve, entre réhabilitation de l'existence, c'est-à-dire la requalification, le montant global qui sera dégagé, M. Bonafard ? Pour les nouveaux CHU, il est prévu aux environs de 400 milliards de dinars. Donc la santé n'a pas de prix ? La santé n'a pas de prix. Pour Bonafard, 5 grands CHU à travers le pays vont être réalisés prochainement. C'est Alger qui est retenu, Tiziouzou, Wurgla, Tlemcen, Constantin. Est-ce que tout est prêt pour lancer les travaux ou pas encore, M. Bonafard ? Les études finalisées, les financements dégagés, tout est prêt ? Les études sont fichées, terminées. Nous avons affiché un niveau international. Et notre objectif, c'est d'aller vers une ingénierie hospitalière performante, vers un établissement hospitalier durable, et aussi introduire l'information à l'ère du numérique. Nous avons mis le paquet de façon à apporter les aspects importants, tels que les installations techniques au standard international, que la sécurité des patients, et aussi tout ce qui concerne et a trait à la consommation énergétique par l'emploi de l'énergie renouvelable et solutions durables. Aussi, dans le choix des équipements, pour la première fois, le choix des équipements va vers la recherche et le développement, et le développement des utilisations de technologies innovantes. Mais dans les faits, quand allez-vous démarrer les travaux ? Cette année. Cette année, parce que la phase des négociations financières, elle est très difficile. Donc, il ne s'agit pas d'une petite opération. Il s'agit de 5 millions de mètres carrés sur les 5 CHU. Et c'est des CHU qui vont être réalisés en 3 années, donc en 48 mois. Alors, les assiettes foncières dégagées, identifiées à travers les 5 huilayas ? Identifiées au niveau des 5 huilayas. Alors, pour Tiziouzou, c'est combien d'hectares, à peu près ? Tout ça varie entre 20 à 25 hectares. Il faut savoir une chose, que ces opérations, donc, elles sont extensibles, innovantes et extensibles. C'est-à-dire, ça permet d'aller de 500 à 700, selon la demande d'avenir. Nous avons réalisé des CHU qui peuvent permettre, donc, même à des générations futures, de faire l'expensibilité pourvue, qui répondent au projet médical et au projet fonctionnel qui est important aujourd'hui dans la maîtrise des coûts. Alors, pour Alger, par exemple, où sera implantée une voie ? C'est un CHU ? C'est un CHU qui est conçu par un grand architecte connu mondialement. Sa conception de l'entrée ouest d'Alger, ça lui permet, donc, de marquer l'entrée de l'ouest d'Alger. Alors, pourquoi ces 5 huilayas, particulièrement, étaient retenus ? Et pas d'autres ? Les 5 huilayas... Ou alors, c'est une première étape ? C'est la première étape, d'abord. Mais, les CHU, donc, au niveau... Donc, la première étape, c'est au niveau, par exemple, de Constantine, il y a Annaba, Ebouji, et Béjaya, et Batna. Donc, ce qu'il faut noter aujourd'hui, ces 1 540 communes, ils sont couverts sur le plan santé. Vous ne trouverez pas, aujourd'hui, une huilaya ou une daira, où il n'y a pas un 240 qui s'envêlent. Puisqu'on parle, donc, du Sud, dans le Sud, il y a pratiquement 73 établissements, et dans les hauts plateaux, il y a 142 établissements, de 240 à 120 lits. Mais ce qui n'est pas encore, aussi, donc, lancé par faute de moyens de réalisation au niveau du Sud, nous avons 100 hôpitaux, de 240 lits à 60 lits, au niveau du Sud, et au niveau des hauts plateaux, 144 établissements, qui totalisent 7 220 lits. Mais aussi, je vais vous dire une chose, donc, lors de la tournée avec M. le ministre sur les 48 huilaya, nous avons constaté, il a constaté que le taux d'occupation de ces hôpitaux ne dépasse pas 30 à 30 % au Sud, 35 % au plateau, et 40 % au niveau, donc, du littoral. À l'exception de la huilaya d'Alger, qui prend pratiquement 70 % de la demande nationale en matière de santé, il dépasse même les 200 à 300 % au niveau de cette santé. Et je dirais que le taux d'occupation de 40 % est dû principalement à la mauvaise conception architecturale, qui ne prend pas le projet médical et qui ne prend pas les pathologies répandues au niveau local. Mais avec ces 5 CHU, quelles seront les capacités supplémentaires en matière de lits ? Les capacités supplémentaires, nous attendions plus, parce qu'il faut savoir une chose, que jusqu'ici, surtout la dernière quinzaine d'années, parce que les nouveaux CHU, ce n'est pas une demande présente, c'est un programme du président de la République. C'est dans son programme, donc la réalisation de ces 5 CHU, elle répond d'abord à la qualité des soins, elle répond donc à la formation et l'enseignement, au perfectionnement du personnel, plus surtout la recherche. Ça veut dire qu'on va réorganiser, on va booster, on va avoir un décalage au niveau de ces structures, on va permettre donc au niveau de la gestion des espaces, rationaliser les espaces et mutualiser les compétences. C'est tel est l'objectif à définir pour ces structures, qui sont très très importantes. Je dirais que certains, au niveau maintenant en Europe, réalisaient un CHU sur 20 ans en France, ils n'ont réalisé que 4 CHU en 20 ans. Donc la réalisation des CHU permet la carrosserie économique, parce qu'il s'agit de 57 lots au niveau de l'hôpital de CHU. Mais d'après les maquettes que j'ai vues tout à l'heure avec vous, ce sont des hôpitaux très modernes, avec plusieurs accès, et aussi la possibilité d'aller vers les transports sanitaires illéportés. C'est ce qui est prévu dans les maquettes. Oui, les transports pneumatiques au niveau des hôpitaux, mais tous les CHU sont prêts en charge dans le cadre de l'aménagement de territoire, sont pourvus de l'ensemble des structures de transport, tels que le tramway, il est accessible à tous les niveaux. Alors, mais il y aura aussi le transport sanitaire illéporté, puisque vous envisagez un espace pour... Oui, un espace pour le transport aéroport. Voilà. L'élioport, le transport sanitaire, c'est ce que prévoit le monsieur le ministère de la Santé, dans le cadre de la Santé du Sud, donc un projet qui est ambitieux, donc d'acquérir des hélicos pour certains de nos hôpitaux. Seulement pour l'hôpital de Ouagra ? Vous m'avez montré dans la maquette celui de Tiziouzeau aussi. Non, non, je vous ai montré pour les 5 CHU et l'ensemble aussi. Ça permettra pour Ouagra, par exemple, de transférer des malades de certaines localités ? Absolument, absolument, transférer des malades. Aujourd'hui, la position des 15 plus 2 CHU au niveau du Sud, on couvre l'ensemble du territoire national en matière de santé sur les centres hospitaliers universitaires. Ça veut dire que si vous l'avez prévu, ça veut dire qu'il est aussi envisagé au niveau de votre département ministériel qu'il y ait le transport sanitaire... C'est clair, c'est clair, c'est clair qu'il est prévu. C'est une option et on est obligé. Si on ne le fait pas aujourd'hui, les générations futures, ils le feront. Alors, je vais vous poser une question très claire, M. Zahar Bounaffaire. Est-ce qu'on a pris beaucoup de retard pour prendre conscience qu'il nous fallait des hôpitaux neufs et modernes ? Nous n'avons pas pris de connaissance parce que dans les quinquennats différents, nous avons mis d'abord... Parce que la santé aujourd'hui est une revendication. Quand un peuple revendique, il s'inquiète pour sa santé, ça veut dire qu'il a atteint, il a ici un niveau de citadinité et un niveau social important. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu, quelque part, délaissé ? Pas délaissé. Il y avait d'autres priorités. Il y avait d'autres priorités qui intéressaient d'abord plus au niveau de la ville et au niveau local. Aujourd'hui, la santé a sa place, a sa présence, a son mot, donc au niveau local, de façon à rééquilibrer les choses et à apporter particulièrement en matière de prise en charge des centres anticonciéreux au l'État. Et le gouvernement, à mai, le ministère de la Santé suit particulièrement l'ensemble des programmes. Batna et Citi sont livrés aujourd'hui, la prise en charge au niveau du Ouest. Pour les centres anticoncières ? Oui. Le Naba est terminé, ça fait pratiquement six mois. Et en attendant l'installation des équipements, donc bientôt, il sera livré dans quelques jours. Tizi Ouzou aussi. Tlimsani et Adsi Dibli Abbas. Vous avez dit que le centre anticoncière, comme l'avaient déclaré les professeurs Zoutani et le ministre de la Santé, la population et la réforme hospitalière, souvent, il prend en charge les aspects du conseillère, de façon à ce qu'il n'y a pas, sur 200 km, la prise en charge sur l'art de thérapie et l'oncologie, ça ne dépasse pas 40 km. Donc la santé est une priorité aujourd'hui. C'est une priorité et indispensable. D'accord. Pour les CHU, l'enveloppe qui sera dégagée, pour les 5 ? Les 5 CHU, j'ai avancé, c'est 400 milliards de dinars. Alors, pour les établissements réalisés durant les années 80, on préfabriquait 42 au total. Qu'allez-vous en faire aujourd'hui ? Ce que j'avais soulevé au départ, celui de Zéralda. Nous avons réalisé dans les années 80, sous le sceau d'urgence, 42 établissements préfabriqués particulièrement au sud. Certains aujourd'hui sont fonctionnels. D'autres nécessitent une humanisation et une prise en charge réelle. Nous en sommes conscients, parce qu'il y a pratiquement 8 000 lits, avec 45 000 personnes. Nous n'avons pas à mettre 45 000 en éveil. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de planifier et d'engager une opération d'humanisation et de requalification de ces hôpitaux, tels que l'hôpital de Zéralda, qui est destiné à Trauma Center, l'hôpital de Raya aussi, et Kouba et Raya, et d'autres à Ganga, et d'autres au sud, au niveau d'Adarar, de Ilmelh, et aussi au niveau de certains wilayats, des hauts plateaux, où nous avons engagé une opération de requalification et aussi d'humanisation de ces programmes préfabriqués. Alors, ils sont 42 établissements à travers le territoire national. Vous parlez d'humanisation et réhabilitation. Cela signifie quoi exactement pour le préfabriquer ? Pour être très clair, pour que les auditeurs puissent le comprendre ? En fait, nous ne pouvons pas parler de démolition de ces structures, parce qu'il s'agit d'une stabilité, donc d'une structure en charpente métallique qui est stable. Donc, il y a une expertise qui a été faite, d'autres ne sont pas fonctionnelles, mais on peut rendre la fonctionnalité parce que la majorité dispose d'un portefeuille foncier qui nous permet de planifier, d'organiser au nouveau projet médical. Ils ont été réalisés en 1980. Les années 1980 jusqu'ici, il y avait pratiquement au niveau local 40-50% de croissance de population en plus. Donc, nous allons le concevoir par rapport à la population existante d'aujourd'hui et le rendre fonctionnel. Les délais que vous prévoyez ? Ce n'est pas des délais très importants, mais ça ne dépasse pas une année de 15 à 2 ans. Alors, c'est-à-dire, en termes clairs, par rapport à ce que vous déclarez, M. Lassar Bounhafer, dans trois ans, on aura des hôpitaux aux normes internationales. Normalement, en 10 ans, vous savez, en France, en France, l'accréditation des labos, en France, ils leur ont donné un préavis jusqu'à 2020. Nous n'avons pas l'ambition de dépasser les autres, mais on a l'ambition d'être dans le même niveau. Donc, on a engagé, le ministère de la Santé a donné un préavis à l'ensemble des labos et à l'ensemble des blocs opératoires de façon à accréditer avant 2019. Donc, pour nous, le seul centre aujourd'hui qui est accrédité et préqualifié au niveau du ministère de la Santé, c'est le NCPP. Donc, nous avons le Centre national de contrôle des médicaments, nous avons l'Agence nationale du sang, nous avons l'Institut Pasteur et nous avons aussi le centre de toxicologie qui va être accrédité. Ceci dit, les labos des CDCHE existants doivent être accrédités. Il y a une opération qui est lancée avec Algirac pour accréditer ces labos, certifier les blocs opératoires et aussi les plateaux techniques les mettre dans les niveaux internationaux. Ceci-là, c'est les instruments et les critères, les paramètres importants de mettre en œuvre et d'être dans les normes internationales. Alors, vous donnez un délai de 10 ans pour la réalisation de tout cela, c'est-à-dire réhabiliter le vieux et réaliser du 9. Mais pour la réalisation du 9, c'est 3 ans. 3 ans, 48 mois. Voilà, 48 mois, on aura des hôpitaux, des CHU aux normes internationales avec des accès. Mais tout a été étudié et tout sera réalisé par tout. Le ministère de la Santé dispose d'un outil performant où il est en train de former des compétences en matière d'ingénierie hospitalière et des équipements et elle va jouer son rôle, cette agence. Alors, tout sera réalisé par des étrangers ? Réhabilitation, réalisation ? Pas des étrangers, uniquement des étrangers. Il y a des compétences, il y a des entreprises qui sont spécialisées, sauf qu'il faut le mettre dans les niveaux internationaux. M. Nassar Bounafar, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt.